Alors les pilotes ont été interrogés, enfin pas tous du coup, mais certains ont été interrogés. On leur a demandé s'ils préfèrent aller sauver Spa ou le casteler. Oh la la, question de bâtard. Alors Zou, comme nous sommes en France, peut-être que j'irai au Grand Prix de France. Ce n'est pas vraiment moi de décider. Je pense que la Formule 1 décidera elle-même où aller dans les prochaines années. C'est une question de circuit et de contrat. Ce n'est pas moi de décider, la Tifi. Moi personnellement j'ai beaucoup de plaisir à piloter un Spa, plus qu'ici au Paul Ricard. Mais c'est une préférence personnelle. Mais pour ce qui est de savoir lequel reste sur le calendrier, si c'est l'un des deux ou les deux, ce n'est pas moi qui décide. Norris, ce n'est pas facile. Je veux dire, ma mère vient de Belgique, donc je suis à 50% flamand. C'est autant une course de domicile pour moi qu'à Silverstone d'une certaine manière. J'ai personnellement beaucoup plus de liens avec elle. Bien sûr, et j'aime la piste, et ainsi de suite. J'ai grandi pendant de 11 ans en allant en Belgique et en passant beaucoup de temps là-bas avec ma famille. Donc la Belgique pour lui. Le francophone Charles Leclerc préfète tout de même aussi Spa pour des raisons de pilotage. Mais Paul Ricard pour son histoire personnelle. Je ne sais pas, pour le caractère de la piste, Spa aussi pour moi. Je veux dire, je préfère Spa comme piste. Mais ici, j'ai des connexions. J'ai commencé le karting à une heure d'ici, donc difficile à dire. Vettel appuie les éloges sur le pilotage de Spa. Quant à lui, et tacle Paul Ricard. Spa, parce que le circuit est incroyable. Ce serait vraiment dommage de le perdre. Mais pour être juste, évidemment, le Paul Ricard n'est pas si excitant. Je ne pense pas que beaucoup de pilotes soient de grands fans, du moins derrière la caméra. Mais en France, la foule a été une bonne surprise. 2019 est incroyable. L'ambiance que vous pouvez vraiment sentir est là, et les gens sont très excités. Et je m'attends à une grande course cette année. Ce serait dommage, mais on pourrait peut-être la déplacer ailleurs en France. Il y a des pistes passionnantes. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Vettel, vraiment. Alors, Gasly et Alonso votent pour le Paul Ricard. Quel scandale ! Gasly, eh bien, je suis partiel. Vous demandez à un autre pilote français ce qu'il veut, entre son propre Grand Prix ou le Grand Prix de Belgique. J'aime la France, je veux courir dans mon pays. Devant mes fans et mes supporters, je soutiendrai toujours ce Grand Prix, avant tout autre. Je pense que ce qui est triste, c'est que d'un autre côté, Spa est probablement mon circuit préféré. Ah ouais, bon, d'accord, super ! Tu te contredis, là ? J'ai grandi en regardant l'F1 s'y dérouler presque chaque année, et c'est un si beau circuit, et ce serait une perte, une perte pour nous, les pilotes de l'F1. C'est sûr que la France sera ma priorité. Mais nous serons tristes de perdre Spa aussi. Et Alonso, je tirerai aussi la France, je veux dire, je cours pour Alpine, une équipe française, et j'ai trois petits points. Et Gasly le coupe, et il dit, c'était tellement authentique. Et Alonso, donc, poursuit. J'ai de toute façon un lien très fort avec la France, j'ai gagné le championnat avec Renault, et oui, je vis à Monaco, donc c'est beaucoup plus pratique de venir au Paul Ricard. Oh super, putain l'argument, quoi ! Donc oui, la France, les deux endroits me rappellent de bons souvenirs, même en WEC. Mais comme je l'ai dit, vous savez, par deux ou trois facteurs, je choisirai toujours la France. Hamilton, honnêtement, je ne sais pas vraiment. Ça ne me dérange pas, pour être honnête, je dirais que Spa est à l'histoire, il a probablement eu dans le passé la plus grande foule. Mais ils ont juste fait des modifs ici aussi, donc la course est probablement un peu mieux là-bas. Mais ce sont des grands circuits, deux grands circuits. C'est aussi une belle région du monde, donc je ne vois pas nécessairement de raison de perdre l'un ou l'autre. Mick Schumacher, il en profite pour déplacer, pour replacer son désir, faire revenir l'Allemagne au calendrier. J'ai l'impression qu'on devrait y inclure un Grand Prix d'Allemagne. Mais oui, Spa est beaucoup plus proche de chez moi que le Grand Prix de France. Je choisirai probablement Spa. Mais je mettrai probablement un Grand Prix d'Allemagne. Nantschleif. Ouais. Ok, bon. Nantschleif, ça serait un peu compliqué quand même, mais bon, pourquoi pas ? Donc voilà, écoutez, ils ont donné leur avis, moi je donne le mien. Même si je suis 100% français, je préfère Spa. Oui, je le dis, tant pis, désolé. Mais Paul Ricard, pour moi, le tracé est bidon. Je n'aime pas du tout ce circuit, je ne l'ai jamais aimé. Donc largement, je vote pour Spa-Francorchamps. S'il fallait choisir entre les deux. Et vous alors ? Ciao.